Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici une bonne recette de poulet dans une sauce style asiatique avec du brocoli, des champignons, une sauce onctueuse, savoureuse que vous pouvez préparer en quelques minutes. C'est un délice. J'espère que vous allez aimer la recette. Commençons par les ingrédients. J'ai pris quelques morceaux de poulet que j'ai bien nettoyé, rincé. J'ai environ 800 grammes. Prenez n'importe quel morceau de poulet. Trois tomates, j'ai quelques champignons, environ 300 grammes. Une tête d'un brocoli, puis j'ai deux cuillères à soupe de sauce soya, une cuillère à thé de moutarde, quatre gousses d'ail, deux oignons moyens, un demi-citron. Concernant les épices, j'ai une cuillère à thé de gingembre, une autre de cumin, une autre de paprika, une demi-cuillère à thé de sel, ne pas mettre trop de sel car on a la sauce soya qui est salée, et une demi-cuillère à thé de poivre noir. Commençons la recette. J'ai déposé un fétoul sur un feu moyen. J'ai mis environ trois cuillères à soupe d'huile végétale et je la répartis à l'intérieur. Important à souligner que, avant que l'huile soit chaude, je dépose les morceaux de poulet pour qu'ils ne soient pas collés au fond de la marmite et pour les assaisonner en même temps, pendant qu'ils sont à l'intérieur. Vous pouvez faire cette opération à l'extérieur dans un autre récipient, mais croyez-moi, avec cette technique, ça sera facile. Le plus important, c'est que la marmite ou le fétoul n'est pas chaud, pour que ça soit facile de retourner les morceaux de poulet. Alors, je les assaisonne d'un côté, je m'assure de bien frotter les épices dessus, puis je les retourne pour les assaisonner de l'autre côté. Vous voyez comment c'est facile de le faire. Et je fais la même chose de l'autre côté. Puis, je couvre le tout et je laisse mijoter environ deux à trois minutes de chaque côté et je m'assure à ce qu'ils aient une couleur de chaque côté. Et surtout, à ce que les saveurs du poulet soient bien mélangées avec celles des épices. Et avec cette façon, on a un jus et un sucre qui est très, très savoureux. Après que les poulets soient dorés des deux côtés, je les retire. Voici le sucre qui est plein de saveurs, dans lequel je vais cuire les champignons en tranches. Je les fais revenir jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Ça prend environ deux minutes, mais assurez-vous surtout de bien sécher les champignons avec un papier absorbant avant de les faire cuire. Une fois qu'ils sont cuits, je les retire aussi à leur tour. Puis, je plonge dans le même sucre les oignons coupés en tranches. Si c'est nécessaire, ajoutez environ deux cuillères à soupe d'huile végétale. Et je les fais revenir sans trop les retourner pour les caraméliser. Ces oignons caramélisés ajoutent du goût à cette sauce qui est pleine de saveurs. Une fois que c'est fait, c'est le moment d'ajouter les tomates râpées avec l'ail. J'ajoute aussi la sauce soya et la moutarde. Et je vous suggère une touche qui est spéciale, qui est optionnelle surtout, d'ajouter une cuillère à thé de miel. Si vous voulez à ce que votre sauce ait un goût plus sucré, vous pouvez mettre jusqu'à une cuillère à soupe, pas deux cuillères à soupe de miel. Donc, au contraire, mettez juste une cuillère à thé. Et croyez-moi, vous n'allez pas le sentir ou le goûter dans la sauce, mais cette touche ajoute un goût spécial aussi. Ça équilibre le goût de cette sauce. Après avoir bien tout mélangé, je remets les morceaux de poulet dans la poêle avec tous les ingrédients. Puis, je verse environ deux tasses, l'équivalent de 500 ml d'eau chaude. Je couvre et je laisse cuire le tout pendant quelques minutes. Alors, vous remarquez que c'est une sauce qui est du style asiatique, car on retrouve la majorité des ingrédients qu'on trouve dans les sauces et les recettes asiatiques. Après 20 minutes de cuisson, je vérifie si le poulet est tendre à l'aide d'un couteau. Regardez comment la sauce est tonctueuse avec une belle couleur, brune et caramélisée. Puis, c'est le moment d'ajouter les bouquets de brocolis qui ne prennent pas beaucoup de temps de cuisson, surtout si vous avez une marmite à fond épais qui garde beaucoup la chaleur. Alors, il faut les laisser juste 30 secondes. Si jamais vous aimez la recette, merci de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci beaucoup pour vos encouragements. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre. Juste après les brocolis, j'ajoute le jus du demi-citron qui rehausse aussi le goût de cette sauce. Puis, je couvre. Une fois que le brocoli est cuit, c'est le moment de verser aussi les champignons qui sont cuits. Je n'ai pas besoin de leur laisser de temps de cuisson. J'éteins le feu. Le plat est prêt à être servi. Juste avant de le déguster, vous le parsemez avec une fine herbe de votre choix, de la coriandre fraîche, du persil. Personnellement, j'ai mis de la ciboulette, une tranche de citron et le plat est prêt à être dégusté. Alors, la prochaine fois que vous avez des morceaux de poulet, vous ne savez pas quoi faire avec, essayez cette recette. Je vous la recommande. C'est une bonne recette de poulet qui est cuit dans une sauce qui est onctueuse et savoureuse. Le tout est préparé en moins de 30 minutes. Ça vaut la peine de l'essayer. Personnellement, je l'ai servi avec du riz brun, un mélange de riz brun et de riz sauvage. Regardez la belle couleur et la belle texture de la sauce. C'est à essayer. J'espère que la recette est à votre goût. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501